je crois la question elle est vite répondue youtube j'espère que vous allez bien je suis vraiment très heureux aujourd'hui de vous retrouver en vidéo ça fait quatre semaines un peu plus de quatre semaines maintenant que je vous ai pas retrouvé en facecam et ça me fait super plaisir de pouvoir vous retrouver en vidéo avant qu'on commence quoi que ce soit je voulais vous remercier les frérots déjà pour toutes les personnes qui m'ont relancé pendant ces quatre semaines tu as arrêté youtube tu es où les petits messages qui font plaisir sur snap donc merci à vous tous ça fait super plaisir j'ai été absent pendant ces quatre semaines c'était lié en partie par mon déménagement parce que ça je vous en avais avis auparavant et puis malheureusement la situation actuelle faisait que j'étais privé de connexion puisque les rendez vous techniciens c'était genre deux trois semaines et j'ai la chance maintenant d'habiter dans une maison évidemment la maison était câblée fibre le câble n'était pas tiré là j'ai la chance d'être câblé en fibres de la même manière et j'ai aussi fait un update sur mon installation chez moi à niveau de mon setup j'ai vendu mon écran 32 j'ai acheté le big écran 40 m plus de chez samsung pardon j'ai toujours mes trois écrans puisque j'avais une personne qui m'a dit ouais mais du coup ça fait comment niveau gaming tout ça les faits non c'est juste mon écran du bureau je travaille depuis chez moi aussi des fois mais c'est vrai que je passe beaucoup de temps devant mon écran et beaucoup sur la suite adobe beaucoup sur fs studio et je vous jure c'est vraiment le top du top ça apporte un réel confort et ça remplace deux écrans de 27 pouces donc moi je l'utilise principalement pour bosser et donc après j'ai changé mon setup je vous ferai peut-être une vidéo c'est à l'installation encore deux trois choses mais voilà j'ai voulu vraiment essayer de l'attaqué plusieurs plusieurs choses avant de revenir sur youtube avec une vidéo que j'ai publié donc mardi et franchement j'avais déjà mouillé vraiment beaucoup touché tous les messages que j'ai reçu de votre part je me suis dit voilà ça fait quatre semaines j'ai été absent vous savez que j'aime beaucoup marquer le coup j'aime beaucoup travailler sur des projets qui me tiennent à coeur j'aime pas faire les choses à l'arrache on va dire que j'essaie d'être perfectionniste sur des projets et voilà j'ai voulu arriver avec un bonne vidéo un bon petit trailer un bon petit montage je l'ai fait avec mon téléphone j'ai essayé de faire au mieux et après il ya eu beaucoup de post prod beaucoup d'habillage beaucoup de correction de ce qui a été malheureusement dégradé sur de la capture brut et voilà j'essaie de vous faire plaisir et j'ai vu que ça vous a énormément plu c'est pour ça que je vous ai dit que ça m'a beaucoup touché d'avoir pris beaucoup de temps pour faire ce montage et surtout après les prises j'ai dû passer quelques jours vous pouvez voir que la météo changé voilà j'ai fait ça j'ai fait ça mon rythme mais j'ai voulu faire plaisir parce que c'est vrai que beaucoup me disaient ouais tu roues dans quoi tu roues dans quoi la voiture je l'ai acheté il y a déjà quelques mois je l'ai déjà depuis février mais après voilà j'ai voulu démarrer par une vidéo pour vous la présenter je vous ferai une vidéo d'ici peu où je vous la présenterai en face cam je vous soulignerai je vous la présenterai un peu plus en détail et puis après j'aborde aussi le fait de pouvoir acheter des bagnoles en allemagne et c'est la deuxième que je vais chercher là-bas et vous donner un petit peu des bonnes comparaisons l'avantage des inconvénients avec mes deux expériences que j'ai pu avoir de pouvoir acheter une voiture en allemagne il y a quand même des choses à savoir et comment franchir le pas aussi donc je me suis dit voilà des petites vidéos qui découlent d'un aspect un peu plus pédagogique et ça permet de pouvoir aborder plusieurs thématiques autour de la bagnole pas uniquement sur le gaming alors évidemment je n'abandonne pas le gaming il y aura de là il reste d'habitude je me dis ça peut être intéressant de faire des choses à l'extérieur j'ai beaucoup de contacts maintenant qui viennent s'approcher de moi pour me présenter leur bagnole j'ai le PSR qui parait c'est les grassines qui m'ont contacté on a échangé lui et moi sur ce qu'ils faisaient sur ce que je faisais pourquoi pas essayer de se voir en vidéo et puis partager ce petit moment ensemble donc il y a plein de choses qui vont arriver qui me font super plaisir qui me permet de pouvoir apporter du contenu nouveau quelque chose de beaucoup plus social on va dire puisqu'on va directement en face à face partager quelques échanges en direct et certaines personnes qui ont quelques véhicules aussi qui va être raisonnable donc voilà il y a des choses alors évidemment le concept existe l'idée c'est de ne pas copier l'autre mais de pouvoir avoir un nouveau terrain quelque chose qui va apporter un peu plus de fraîcheur un contexte différent à la chaîne même si encore une fois on en reste sur du guiding on reste sur du assiette au portage sur de l'endurance sur les voies de trafic sur de la VR plein de choses mais de temps en temps voilà quelques vidéos IRL je ne dis pas qu'il y en a tous les jours ils sont spécialisés là dedans parce qu'ils ont beaucoup de choses à dire beaucoup de contenu à partager c'est pas mon cas mais voilà l'idée c'est de vous apporter quelque chose où même si je sais j'ai pas besoin réellement de casser la routine parce que je la casse déjà avec les différents types de jeux que je vous partage et vous êtes toujours au rendez vous dans les lives c'est toujours présent pourquoi demander des lives donc en soi j'ai déjà une bonne banque de contenu à partager mais le fait que je me suis fait plaisir avec une voiture qui me fait plaisir et je me dis voilà pourquoi pas essayer d'aborder certains sujets autour de cette bagnole et pourquoi pas aussi vu que ce sera des vidéos IRL en faire profiter certains à travers leurs propres véhicules et qui habitent à proximité de la région parisienne une personne m'avait proposé de présenter son 1663 et celle-là je me suis dit bah vu qu'il y a deux trois personnes qui commencent à m'aborder dans ce sujet là pourquoi pas se lancer là dedans et puis après encore une fois venir de revenir pardon sur youtube avec cette petite bagnole ce petit s5 que j'ai encore une fois depuis déjà quelques mois alors là vous vous dites certainement maintenant il nous parle d'où là en fait parce qu'on voit pas les trois grands voit pas le 6,5 sièges en fait c'est la voiture de ma femme que j'ai acheté il y a deux mois c'est le petit délit le petit véhicule de tous les jours un petit diesel à 307 phase 2 pax sport bien équipé franchement en cuir c'est chauffant c'est la phase 2 c'est le petit moteur en litre 6 hdi alors il y a un truc qui me fait halluciner c'est la consommation quand même là il me reste je suis au trois quarts genre il me reste trois quarts de plein là je vois je viens de faire 407 km depuis mon dernier plein donc tu dis 4 x 4 16 genre 1600 bornes mais j'ai fait un calcul moi qui a tendance à me taper donc une autonomie on va dire entre 1100 et 1200 km c'est un truc de dingue genre là je suis à 407 kilomètres d'autonomie mais avec le s5 je suis à 50 bornes je serai en réserve parce que le s5 on les consomme quand même un petit peu plus que l'a5 que j'avais le 3 litre tdi après j'ai eu aussi le pied lourd mais on y reviendra au niveau consommation au niveau de produits et après ça ça reviendra dans la vidéo de présentation mais l'idée c'était de revenir avec un petit vlog en vidéo comme à l'époque on était en voiture et que je me tapais le péricre et ben là j'ai la chance de plus de le taper le péricre puisque je l'emprunterais plus pour rentrer chez moi et histoire de revenir un petit peu aux nouvelles et juste histoire de revenir avec un espèce de vlog encore une petite vidéo à l'extérieur je pense que ça me fait plaisir et ça me fait plaisir de pouvoir échanger avec vous en direct face to face je vois pas la vôtre mais j'ai l'air d'aborder deux trois petits sujets liés à la chaîne qu'est ce qu'il y a de nouveau encore c'est tout après évidemment il y a des personnes beaucoup de personnes qui m'ont dit que pk3 tout ça vous savez moi je trouve que pk3 ils n'auront pas du déjà l'imposition avec pk3 je crois qu'il y avait un pk3 révolution qui était sorti ou tout comme ça pourquoi ils ont pas gardé ce blase là ça permet de le dissocier de l'aspect de simulation que ça avait tenté d'intégrer sur les deux précédents et là visiblement c'est pas du tout le cas pas du tout cette initiative de considérer que ce ce pk3 intègre la catégorie simulation donc il devrait complètement changer de place c'est un peu comme à cet écor ça à cet écor ça le competition il est lié uniquement à la licence blanpin on n'y retrouve que des gt ils vont pas l'appeler à cet écor ça 2 puisqu'il n'y a pas de continuité par rapport au 1 ils vont demander où ils sont ou les 458 de série ou la mercedes 190 ce genre de choses donc ils ont bien dénommé leurs jeux différemment et là je comprends pas pour les rappeler pk3 c'est induit en erreur et puis je pense que c'est pas propre ça vient casser un petit peu la lignée de pk1 et pk2 enfin bref des petites choses par ci par là que j'ai pu avoir par message et puis que j'ai plus lutter rapidement sur youtube parce que je vous avoue que j'ai été complètement déconnecté à travers tous les chantiers que j'avais perso et puis après je travaille encore j'étais pas en chômage parcelle j'ai eu l'activité constante j'ai eu la chance de pouvoir faire du télétravail on continue donc nous on continue de bosser et encore une fois ce qui me demande qui fait quoi dans la vie je travaille comme tout le monde et je vous demande pas ce que vous faites dans la vôtre mais vous gardez un certain avec une certaine distanciation de la vie du privé et de ce qu'on peut partager en public parce qu'on est pas là pour s'exposer sa vie ce qu'on fait qu'on y en gagne là où on vit notre adresse, le droit de sécu enfin bref je pense que vous m'avez compris mais voilà je travaille encore tous les jours mais c'est aussi ça qui fait que flemme d'enchaîner les vidéos mais là on revient tranquillement on revient avec les différents concepts que je vous ai abordés on revient avec les différents concepts que je vous ai abordés et ça m'a fait super plaisir tout au retour et cette réactivité d'autre part généralement quand on trouve un il est mort du chaos sa chaîne elle marche plus enfin elle est plus active pendant un petit moment alors soit tu te désabonnes soit tu ne fais même plus attention puisque ça fait un petit moment qu'il apparaît plus sur ton en termes d'actualité et là au moment j'ai publié les messages se sont enchaînés sur snap sur facebook en privé et sur la commentaire de la vidéo donc un gros big up franchement vous donnez de la force je vous jure j'en parle beaucoup à ma femme comme si elles sont bons de ce que je fais mais j'avoue qu'elle était à côté et puis on lisait les commentaires putain c'était hyper gratifiant franchement on peut pas vous remercier plus que ça parce que vous vous rendez pas compte peut-être parce que vous vous êtes là vous tapez votre commentaire putain ça fait plaisir bête de montage tout ça croyez pas que chaque commentaire on l'englobe en fait une généralité chacun est vraiment identifié et apprécié à sa juste valeur c'est une phrase peut-être toute faite mais c'est pour dire qu'on en prend le moindre caractère du retour de chacun pour voilà déjà une personne qui m'avait dit voilà une petite critique constructive effectivement c'était lié à l'audio de ne pas pouvoir avoir de l'audio sur le bruit du moteur de la S5 et comme je l'avais expliqué dans le commentaire j'ai voulu et je l'ai intégré une petite partie où j'avais tapé une petite pointe sur l'autoban quand j'étais allé la chercher la manuelle et j'ai voulu couper sur ça avec un petit effet à la fin et malheureusement première fois n'arrête pas de tomber en fail puisqu'il jugeait que cette vidéo en question qui est tirée du téléphone présentait un écart entre l'audio et la vidéo donc malgré mes différentes tentatives, l'export on est toujours en échec donc finalement je me suis dit bon on va se prévenir de ce passage là on aura l'occasion de vivre en présentation on ne peut pas apprécier un peu plus nos détails le petit 3 litres V6, c'est un V6 c'est pas le V8 le V8 est égal à taux pour moi c'est un compresseur donc on aura l'occasion, j'aurai l'occasion de partager tout ça donc encore une fois un gros gros big up, je pars depuis 12 minutes gros big up à vous les frérots pour votre retour, pour votre soutien franchement ça me fait super plaisir et j'essayerai demain, enfin j'essayerai je pense qu'on va faire un petit live, un petit live de retour histoire qu'on puisse se poser tranquillement soit sur du ETS2, soit sur du Competition mais voilà on sera là en mode détente et on va discuter, on va cesser de se retrouver en mode gaming pour vous dire que j'ai même pas remis la main sur un volant depuis que j'étais majeur, depuis 5 semaines donc je pense que je m'ai sévèrement rouillé depuis avoir mis la main, je sais même plus je voyais des vidéos tournées sur Automobilista 2 chez ma base Strigo, parce que j'essayerai la version 1.0 est sortie finalement voir maintenant Strigo dans sa version finale même si je vois qu'encore il va en arriver à l'accès mais toujours est-il j'aborde beaucoup de sujets là mais je parle tellement, enfin je parle dans tous les sens bref, on se retrouvera très vite certainement demain en live et puis d'ici là je vous souhaite de passer une excellente soirée merci à votre support bon retour prenez soin de vous de vos proches et je vous dis à très très vite tcha 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 tcha